Quoi? Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur ce bar. Mon dieu, ce qu'elle vient de voir, franchement, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Un voleur va lui voler un sac. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, lui il va y voir les éléments. Peut-être qu'il y avait du riz dedans ou quoi que ce soit. Mais qu'il a volé quelque chose, il a entendu ce produit, au point où lui-même, il a ramené le sac tranquillement là où il a pris. Non, 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 il n'a pas de produit là, il l'a pris. Il a tout simplement, il s'est lui-même tout simplement présenté à un poste de police pour se dénoncer. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne s'est pas qu'elle a pris? Mes frères et sœurs, ce sac qu'il a pris là, ça ne la partient pas d'abord. Il ne sert un paquet de travail mystique. Quand il faisait le sac, lui, il a pris, il a volé. Maintenant, il a pris ce sac, il l'a positionné sur son dos. Le sac, il ne veut plus quitter. Le sac est collé sur son dos comme s'il y a du col alpha là-dessus. Quoi? Bon, vous pouvez penser que c'est de la blague que nous sommes en train de vous raconter l'histoire. C'est lui-même qui allait se dénoncer à la police. Bon, allons-y, allons-y, voir ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mais pas attirer la cloche pour partager cette vidéo. Viens, on y va. Quoi? Ce que je vais vous montrer, mes frères et sœurs. Franchement, si ça n'avait pas été fini, je n'aurais pas cru. Une chose qui ne t'appartient pas, pourquoi vas-tu prendre la chose-là? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Mais regarde ce qui t'arrive maintenant et tu veux maintenant crier. Regardez. Voyez-vous quelque chose? Voyez-vous quelque chose? Qui peut me dire ce qui se passe ici? Mais bien sûr que oui. Regardez-là. Là, juste ici, on a un policier qui est là. Il est même armé. Et lui, il est venu au poste de police pour se dénoncer. Et regardez, le sac est même collé sur son dos. C'est même collé sur son dos. Il marche avec. Il essaie de décoller, ça ne passe pas. Apparemment, pour que le sac quitte son dos, il faut absolument qu'il remette ce sac à sa place ou qu'il rencontre le propriétaire du sac afin que ce dernier puisse faire des prières mystiques pour le décoller du sac. Si, mes frères et soeurs, ça m'étonne. Tiens, t'as donné qu'à côté cette étoile. Tiens, t'as donné qu'à côté cette étoile. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez même penser que c'est la blague. C'était sûr. Le monde est venu là. Et ils ont commencé à voir ce mystère. Ce sont les choses mystérieuses. Ce sont les choses mystérieuses. Ici, vous pouvez penser que ce sont les histoires. Mais si nous vous montrons pas cette vidéo-là, vous allez vraiment penser que c'est de la blague. Regardez-vous. Comme vous le voyez, il y a eu jusqu'à du monde, du monde sur le bébé. Et ils sont tous venus voir. Ils sont venus voir ce qui est incroyable. Comme vous le voyez, cet homme est ici avec le sac-là. Il est là, avec le sac. Et les gens le regardent avec tellement d'étonnement. Même les policiers qui sont là, ils sont même dépassés. Ils n'ont jamais dit ça. Comment c'est possible? Comment allons-nous-mêmes le décoller? On va maintenant frayer un passage pour que ce dernier puisse passer. Regardez. Il est ici en bleu. A mettre toujours le sac sur le dos. Un sac pareil, qui a collé sur son dos, qui ne veut pas quitter son dos, sa bétonne. C'est presque impossible. Regardez. Et il marche avec. Comme s'il était né avec le sac. Regardez encore. Dans la vie, ne cherchez pas à prendre une chose qui ne vous appartient pas. Une chose qui ne vous appartient pas. Même si c'est un billet de banque de 500 euros que toi, tu as vu à terre, pendant que tu marches, il y a un billet de 500 euros. Laisse-le et puis gagne-toi en part. Ne le prends pas. Sinon, tu risques même de tomber dans des telles pierres. Il y a des gens, même parfois, ils cherchent à sacrifier les gens. Ce sont les objectifs, les satanistes. Ils cherchent à sacrifier les gens. Ils vont venir jeter un gros billet de banque là où tout le monde passe. Et toi, si tu viens prendre ce billet-là, tu es dans le problème. Regardez. Regardez. Regardez comment ce jeune homme est dans le problème. Regardez. Regardez. Il y a des gens dans le problème. Les gens sont qui regardent. En général, quand les gens prennent de telles pierres, il ne faut pas d'accident ou de jeunes filles. En tout cas, le sacrifice doit être fait. Parce que ce pièce de 500 euros qui a été jeter, est un bien sacrifié, c'est un piège. Et c'est vraiment triste. Quand vous venez de le voir, si ça n'a pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Ça me sonne. Mais c'est réel. Si nous vous montons toutes ces choses, c'est pour vous amener à comprendre combien de fois Dieu existe. Il y a des gens qui sont là, ils sont hâtés, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. C'est pour vous que nous avons commencé à faire des vidéos de type. Si ça n'avait pas été filmé, vous n'aurez pas cru. Voilà, c'est pour vous. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il faut bien préparer l'esprit des gens d'abord. Il faut les montrer qu'il y a des gens vraiment mystiques, mystérieux de ce monde. Afin que les gens puissent décidément comprendre qu'il y a un Dieu. Et il faut les chercher. Comme un sac. Même si c'est un sac de vide. Comment ce sac peut-il se coller sur le dos d'un jeune homme comme ça ? Ça, c'est un truc vraiment mystique. C'est du jamais vu. Quand vous venez de le voir, mes frères et soeurs, sur la terre, vraiment, il y a toutes sortes de vraies choses. Sur la terre, ici, là, il y a des occultistes. Il y a des marabouts, vous savez. Il y a des feuilles du cheveu au courant. Il y a des sorciers. Vous êtes même bien informés par rapport à ça. Il y a des satanistes. Nous, tous, on sait. Il y a des locutistes. Toutes ces choses, on vous l'a dit. Et il y a des mauvais gars. Ces gens-là, quand vous voulez voler, même si c'est une aiguille, si ces gens ne sont pas même près de vous, ils ont même voyagé et puis vous avez pris leur aiguille, eux, depuis là où ils sont, ils peuvent savoir que vous avez pris quelque chose qui leur appartient. Par exemple, toi, tu peux avoir un frais. Ce frais, là, c'est un sorcier. Toi, tu ne sais pas. Et il va te poser, par exemple, de l'argent sur la table. Tu as beaucoup d'argent. Et toi, tu vas venir prendre ne serait-ce qu'un billet. Et tu ne vas pas lui dire. Mais si c'est un sorcier, la chose que tu vas obtenir des points qui appartiennent, lui, déjà, il y aura quelque chose qu'il va lui signaler. Il va lui dire, il y a quelqu'un qui vient de prendre ton argent. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse ? Maintenant, c'est lui, maintenant, qui doit dire. Tu vois, maintenant, c'est décidé de ce qu'on va te faire. S'il dit qu'il faut qu'on te sacrifie et qu'on te tue pour qu'on remplace l'argent, là, on remette l'argent que j'ai pris là en place, c'est ce qui va se passer. Et Dieu ne va pas te défendre dans ça. Parce que ce que tu veux faire, c'est du vol. Tu as pris une chose qui ne t'appartient pas. C'est comme ça que les gens donnent accès au diable dans leur vie. Ce gars, il a donné accès au diable dans sa vie. Et le démon est collé sur son dos. Parce que c'est le démon là-même qui permet que le sang soit collé sur le dos du gars. Sinon, ce ne serait pas possible. En temps normal, ce ne serait pas possible. Ce sont les démon qui font ça. Accrochez-vous à Dieu et évitez les histoires. Ma soeur, même si tu es marié et que tu as ton mari, si tu lui prends, même si c'est une bouchée d'allumettes, il faut dire, chérie, il n'y a plus ta bouchée d'allumettes. Ou bien s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre ta bouchée d'allumettes ? Souvent, tu peux même aller laver les vêtements de ton mari, tu vois même des billes de banque. Il faut lui dire, chérie, il y a eu des billes de banque, voici, 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 voici. On ne le sait jamais. Et si tu prends la chose et que tu ne lui dis pas. Tu vois deux secondes tu as volé. Et puis tu vas être même dans les problèmes. Désormais, il ne reste plus rien sur la route. Souvent, il y a des aiguilles. Même souvent en Afrique, il y a des poulets qui se baladent. Et les gens sont là. Ils sont là, ils ne se parlent à eux. Ils se disent, attendez, attendez. Quand le poulet va faire 5 jours ici, 5 jours c'est comme ça. Quand le poulet va faire 5 jours ici, si on ne veut pas épouperter, on prend le poulet pour aller manger. Ils ne sont pas au courant que le poulet là. Il y a eu un mystique qui a été fait là-dedans. Quelqu'un avait la folie. Ils ont pris sa folie pour mettre dans le poulet. Et le poulet là, c'est balade comme ça. Donc tu vas prendre, tu vas manger le poulet. La folie va mettre le poulet là. C'est ça qui va tomber sur toi. C'est juste une chose mystérieuse. C'est mystique, ça existe. Ne prends plus les choses qui ne t'appartiennent pas. Sois prudent. Partage cette vidéo maintenant pour informer les gens. Et abonne-toi.